Alors ici, c'est le lieu des rencontres Orient-Occident, ce qui est quelque chose de très original. Ce n'est pas toujours simple. Moi, j'ai expérimenté ici une table ronde, où le Oupol, qui représentait un petit peu l'Orient, il n'était pas complètement à l'aise, et même quand on essayait de le mettre sur ces sujets-là, ce n'était pas simple. Cela dit, Orient-Occident, on peut voir, par rapport aux champs qui sont les miens, deux choses. De manière générale, c'est aussi Nord et Sud, d'une certaine manière, même si je prends l'orientation avec les quatre points cardinaux inverses, c'est la question de la distribution de la richesse, de la pauvreté. Pour la question de la décroissance, c'est très important. Les gens vous opposent toujours à la décroissance, le fait qu'une grande partie de l'humanité veut croître, oui, mais parce que nous, on se goive, et les autres n'ont même pas l'essentiel. Donc ça, c'est une chose assez importante. Orient-Occident, c'est aussi la relation à la rationalité. La rationalité occidentale, telle qu'elle naît à la fin du XVIe siècle, elle est purement mécanique, purement matérielle, elle fait fi de tout le reste. C'est une absurdité. On en voit les conséquences aujourd'hui. Et donc, le retour de l'Orient, de ce côté-là, est vraiment très important. Donc, Orient-Occident, c'est une matrice qui permet de revenir à l'essentiel de tous les problèmes.